Musique On va tenter de boire du sang et de manger du charbon. L'idée c'est que ça soit surprenant, étonnant et que les gens comprennent un petit peu le mariage qui se fait entre les deux accords. Je vais faire cuisiner en direct du coin selon une recette de Nostradamus. Les grands-mères ne perdent rien, on s'est un petit peu inspiré de ces grandes dames parce que nos grands-mères sont des grandes dames. Avec rien, elles faisaient tout, elles faisaient des repas pour toute leur famille. Musique On est revenu à la notion de cantine et un des menus emblématiques de la cantine, c'est la purée saucisse. La purée saucisse, c'était important pour nous de dire que ça peut être très bon parce qu'on en a tous mangé. Une purée faite maison avec des pommes de terre bio du trièvre, une saucisse charcutière artisanale. Musique En fait, grosso modo, la tentation c'était manger par luxure ou manger par besoin. C'était un petit peu comme ça qu'on l'a défini. Et nous, on s'était dit qu'on allait travailler, le manger par besoin, mais comme si c'était la guerre, comme si on était en temps de crise. Et comment amener des produits qu'on serait amené à jeter au quotidien ? Et bien en fait, on peut ne pas les jeter avec un petit peu de bon sens et un petit peu de bon vouloir. On peut ne pas les jeter, on peut en faire quelque chose de commercialisable. Musique Musique Ici, c'est une expérience dans le noir, c'est-à-dire qu'on réalise une dégustation. Les yeux bandés, comme vous pouvez le voir ici. Et donc en fait, on met une vérine avec une cuillère. Le but, c'est de trouver la vérine et la cuillère alors que les yeux sont bandés. Et puis de déguster, d'échanger avec ses voisins sur les différentes saveurs qui sont présentes dans cette vérine. Musique Musique On va tâcher de présenter des produits qui sont d'un aspect plutôt rebutant et les rendre particulièrement attrayants, intéressants, gourmands. On va donc tenter de faire boire du sang, de manger du charbon. Et on abordera de ce fait la nécessité, la nécessité de s'alimenter, transgresser ce premier abord difficile d'une nourriture avec une approche aussi un petit peu d'anticipation parce qu'il va y avoir une connexion avec les films, les films d'anticipation tels que le soleil vert. Musique On va présenter des vins un petit peu hors normes qui devraient bien s'associer avec les mets atypiques qui vont être servis. Notamment des vins de l'Isère. Je pense notamment à Laurent Fournimar avec sa verdesse, donc des cépages locaux toujours. Laurent Fournimar, Domaine Giacchino également en Isère. Et puis Nicolas Gounin sur Saint-Chef, sur son persan. Donc que des vins de cépages locaux, des vins bio. Musique On va faire découvrir trois confitures principalement. Une confiture au cassis à la violette qui va rappeler un air de printemps. De la grillote de Montmorency à la rose aussi. Avec plein de parfums délicats et envoûtants de la rose. Et puis une confiture d'un fruit sauvage qui est très goûteux, qui s'appelle la cornouille, que je cultive par moi-même. En fait, quand on découvre les confitures, on est toujours à la recherche du souvenir d'un parfum de l'enfance. Voilà, on a envie d'aller mettre son doigt dans le pot de confiture, de monter sur l'escabeau, etc. C'est un peu cette histoire-là qu'on va raconter. Musique On évolue atmosphère après atmosphère, et c'est génial. C'est vraiment sympa, je passe une bonne soirée. Niveau gustatif, c'était vraiment une vraie surprise, une vraie découverte. Une soirée sonore, musicale, gustative, où les trois s'accordent bien. Sous-titrage ST' 501